Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advantage, la chaîne qui vous propose informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous montrer comment utiliser l'application Travel Advantage. Alors, Travel Advantage, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui vous propose des prix très bas pour vos voyages, donc tout ce qui est hôtel et billets d'avion. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur Travel Advantage, je vais vous montrer comment l'utiliser à travers leur site web. Dans cette vidéo, ce sera uniquement l'application. C'est parti, avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. Donc, voici l'application en question, Travel Advantage, ouvrez-la. Commencez. On vous demande une adresse mail et un mot de passe pour vous connecter, ouvrir votre compte. Alors, on n'a pas de compte. Donc, ce que l'on va faire, on va aller sur votre navigateur. Alors, moi, c'est Safari, mais ça peut être Google Chrome, celui que vous désirez, d'accord ? Opéra. N'importe lequel. Vous allez sur traveladvantage.com. Le lien est en description. Une fois dessus, vous descendez et allez sur saisir votre code guest pass. Et là, vous saisissez votre code. Alors, si vous n'en avez pas, ce qui est normal, car pour accéder à la plateforme, pour vous créer un compte, il faut que vous soyez parrainé par quelqu'un. Ça vous permet d'avoir un compte gratuit. Alors, pour ça, vous allez sur Instagram, Instagram, et la première chose que vous allez faire, vous allez chercher mon compte Brice Summers. Vous vous abonnez et vous m'envoyez un message privé. Vous me demandez un code guest pass. Ce que je vais faire, je vais vous en donner un. Une fois cela fait, vous revenez ici. Et vous entrez votre code. Bien, votre code a été validé. Vous descendez et vous entrez les informations demandées. Prénom, nom, adresse e-mail, mot de passe. Vous acceptez les conditions. Et vous cliquez « Faites des économies » pour créer votre compte gratuitement. Une fois cela fait, vous retournez sur l'application Travel Advantage. Vous entrez votre adresse e-mail, votre mot de passe. Et vous ouvrez votre session. On est sur mon compte Travel Advantage. Donc, on va voir comment réserver un voyage au meilleur prix. Donc, avoir les meilleurs prix possibles pour ce qui est hôtel, billets d'avion. On est sur « Réserver un voyage ». Et là, vous avez plein d'options. Alors, plus votre abonnement sera élevé, plus vous aurez d'options. Alors, avec l'abonnement gratuit, vous n'aurez que hôtel. Et c'est valable pour deux jours d'hôtel. Alors, on va aller sur « Hôtel ». Et je vais vous montrer comment faire une recherche. Donc, vous entrez votre destination. Par exemple, allez, Bora, Bora. Pour montrer le nombre de jours que vous voulez rester à Bora Bora. Deux adultes recherchent. Lancer la recherche. Vous descendez et vous avez vos hôtels. Et ce sont les meilleurs prix possibles. Alors, on ne va pas faire de comparaison dans cette vidéo. J'en ai déjà fait une dans ma première vidéo sur Travel Advantage. Je vais vous montrer comment utiliser la plateforme. Mais c'est simple. Vous ouvrez Booking, GoVoyage, d'autres plateformes. Ils ont leur application. Vous lancez les mêmes recherches que dans Travel Advantage. Donc, les mêmes dates, le même nombre de personnes. Et vous comparez les prix. Pour voir si Travel Advantage a les meilleurs prix. Pour ceux que cela intéresse, voici les offres proposées par Travel Advantage. Alors, il y a l'abonnement gratuit à vie. Donc, que vous obtenez à l'aide d'un guest pass. Ou, vous avez des abonnements payants. De environ 20$ par mois. Jusqu'à 119$ par mois. Voici à quoi vous avez accès. Donc, avec le guest pass. Vous n'avez que les hôtels. VIP. Vous avez hôtels, resorts, vols, voitures, certains packages, transferts. Et ainsi de suite. Pour ceux qui sont intéressés par un abonnement payant. Je vous laisse un lien en description. Cliquez dessus et remplissez les informations demandées. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Quoi qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions, c'est les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.